Olivier Dessonville bonjour, vous êtes co-worker à la cantine. Oui bonjour. Une période un petit peu compliquée pour parler de la cantine en ce moment. Le lieu a malheureusement brûlé dimanche soir dernier. Exact. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Manifestement il y a eu des gens qui ont squatté la cantine et puis à partir de là on n'a pas plus d'infos mais le feu est parti du local poubelle qui était dans la halle et donc comme il y a une ossature bois et puis que c'était quand même relativement sec parce que la halle est couverte et bien ça s'est vite embrasé. Résultat tous les bureaux sont détruits ? En fait lundi matin on est passé voir l'étendue des dégâts et c'est assez impressionnant puisque même la structure métallique, les poutrelles etc tout avait dégagé donc il reste deux pignons de mur et puis un bout de salle tout au fond. Alors ça a été l'occasion d'un grand mouvement de solidarité dans la communauté entrepreneur de Nantes. Les différentes startups qui travaillaient à la cantine ont trouvé des solutions temporaires pour continuer à travailler mais où est-ce qu'on en est au niveau des assurances et est-ce que ces solutions sont ? Alors là je sais que effectivement le courtier en assurance qui s'occupe des assurances de la cantine est sur le pied de guerre depuis dimanche soir voilà donc il a pu débloquer une avance pour permettre de rééquiper l'équipe des salariés de la cantine en ordinateur parce que tous les ordinateurs ont brûlé donc c'est quand même l'outil principal de travail. La chance c'est que pas mal de données sont dans le cloud donc la perte pour l'équipe de la cantine c'est quand même le patrimoine photographique parce qu'il y avait quand même des milliers de clichés qui retraçaient un peu toute l'histoire depuis huit ans, sept, huit ans et notamment toutes les photos du Web2D donc là on il a été relancé hier un appel à contribution pour récupérer un maximum d'images que pourraient avoir les photographes et tous les gens qui ont évolué dans l'écosystème depuis quelques années. La suite ça va être quoi ? Est-ce que ce sera possible de réunir tout ce beau monde à un autre endroit ? C'est l'objectif puisque l'équipe menée par Adrien Pojetti s'affaire à retrouver un lieu suffisamment grand pour pouvoir réagréger l'ensemble des entreprises, des freelances, des startups qui faisaient la construction. Pour la Nantes ? Bah oui idéalement il va bien falloir donc là lundi et mardi c'était plutôt palier aux mesures d'urgence c'est à dire assurer que les co-workers quels qu'ils soient puissent continuer leur activité sans avoir une période d'inactivité qui leur soit dommageable économiquement. Et puis c'est aussi faire le point sur les sollicitations, les propositions et tout cet élan effectivement de solidarité qui s'est manifesté pour aider la cantine numérique. Merci beaucoup et je pense que toute l'équipe du Salon des Entrepreneurs vous souhaite à tous bon courage. C'est très gentil. Et on espère revoir l'an prochain avec de meilleures nouvelles. De toute façon là ça s'arrête pas donc tout le calendrier événement s'il a été maintenu et donc aujourd'hui par exemple pour le pitch contest il y avait un tiers des startups qui étaient issus de la cantine et qui avaient répondu présent. Et donc Adrien le directeur a aussi pu prendre la parole pour remercier tout le monde pour cet élan de solidarité qui a quand même touché tout le monde. Parfait. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501